Dernière famille de tour d'horizon des métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance, la famille du management. Donc en fait, chez nous, il y a trois strates de management différentes qui représentent l'ensemble de la ligne managériale. Donc vous avez en premier le manager de proximité, qui est en fait le manager du quotidien, qui gère et pilote une équipe ou plusieurs. Après, vous avez le manager d'activité, qui est là pour un peu piloter la performance et la qualité de service rendue par les équipes. Et au-dessus, vous avez le manager stratégique, qui est un peu le directeur qui va définir la politique de la direction, en accord avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc en fait, vous avez cette ligne managériale. Et ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le manager de proximité, parce que 1, c'est le type de manager le plus important chez nous, et de 2, c'est le premier niveau de management que vous allez rencontrer très vite dans l'entreprise. C'est vraiment ce qui va être votre quotidien quand vous allez travailler dans la branche retraite complémentaire et prévoyance. Donc en fait, il faut savoir que le manager de proximité, c'est un manager qui a une position charnière entre l'opérationnel, donc les équipes, et le management un peu plus haut, donc d'activité ou stratégique. Donc il est vraiment au cœur des échanges et au cœur des attentes, entre les attentes opérationnelles et stratégiques. Et c'est pour cela qu'en fait, on voit que le manager de proximité, il a évolué, et que sa légitimité avant, elle venait plutôt d'une expertise. Souvent, c'était quelqu'un qui était expert, qui devenait manager d'une équipe, et que maintenant, en fait, le côté manager, il vient plutôt par les compétences comportementales. Donc tout ce qui est savoir déléguer, savoir avoir de l'empathie, savoir se décider, savoir dire non. Donc en fait, on voit que le manager, il a changé en termes de posture, en termes de compétence, en termes d'attendu. En fait, le manager, il est là, en fait, pour un peu aider le collaborateur au quotidien, à piloter, on va dire, entre guillemets, sa carrière en main avec les raches. Mais c'est vrai que le manager, il a une place importante dans la gestion au quotidien du collaborateur. Et la deuxième information, c'est tout ce qui était conduit du changement. Il doit accompagner, anticiper, piloter les changements. C'est par exemple, quand on sait qu'il va y avoir un changement liquide, il doit accompagner ses collaborateurs à changer. Il doit accompagner, même en termes de philosophie, si par exemple, entre temps, il y a eu des axes stratégiques qui poussent à développer telle ou telle compétence, le manager, il doit être là pour accompagner, conseiller, écouter ses équipes. Pour moi, en fait, le manager, le management de demain, il doit vraiment être à l'écoute de ses collaborateurs, il doit leur permettre d'évoluer tout en respectant les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne au jour le jour pour qu'ils soient vraiment des garants, des ambassadeurs de l'entreprise, au général, dans l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada